... J'attends qu'on me propose de tourner dans un film pornographique. Attention, quand je dis film pornographique, j'aimerais être acteur parlant dans un film pornographique. Il y a toujours des seconds rôles, des fois, dans les belles productions, des gens qui sont dans le fond ou qui annoncent quelques informations avant que la scène démarre. C'est souvent ces passages qui sont les plus intéressants. Je fais semblant de réfléchir, mais non. Je fais semblant de réfléchir à... Est-ce que je baiserais devant 40 personnes pour ensuite que le film soit vu par plusieurs centaines de milliers de personnes ? Non. Totalement seul. C'était vraiment une découverte assez solitaire. Et très vite après, ça a été partagé avec des camarades. Ouais, quand t'es jeune ado, tu te cherches un peu. Donc t'es avec les copains, tu te dis qu'est-ce qui se passe ? Tac, tac, bon bref. J'espère que tout le monde fait ce genre de choses parce que sinon je vais m'en passer pour un con, un mec un peu pervers. Je suis à fond sur les trucs de vieux. Tout ce qui est vieux, maroquinerie. Dès que je peux avoir un vieux avec la maroquinerie, là je pars. Sourire, tout de suite. Tout de suite, sourire, fascination, interdit. Il y avait une forme de mystère en tout cas. Pour moi, c'était une émission qui me fascinait parce que tout le milieu du pan-haut, c'était totalement mystérieux et hyper opaque. Ce que je trouverais vraiment transgressif, ce serait une vraie forme d'abandon entre les partenaires et de vrai plaisir. Ce serait un peu gênant pour le coup parce qu'on aurait vraiment l'impression de rentrer dans une forme d'intimité réelle entre deux personnes, pas simplement physiquement des mecs ou des meufs qui baissent. Arrêtons les villas de luxe. On parlait des villas de luxe tout à l'heure. Arrêtons trop de villas de luxe, de canapé en sky. Il faut changer les gars. Au niveau des décors, surprenez-nous. Surprenez-nous un peu. Quelque chose de... Tu vois, gravity, dans l'espace. Là, tu voyages. Et puis imagine, possibilité physique. Tu voles dans l'espace, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu arrives, tu te prends une bille dans l'œil. Ça, c'est fou. Ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue.